Bonjour à vous tous, je suis ravi de pouvoir communiquer avec vous, comme je l'ai fait d'ailleurs ces dernières semaines par voie de presse ou sur les réseaux sociaux. J'espère tout d'abord que vous allez bien, vous-même et vos proches, et je souhaitais par le biais de la vidéo pouvoir vous communiquer un certain nombre d'informations. Tout d'abord, je voulais faire un point de situation, également témoigner de l'ensemble des points de solidarité et des élans de solidarité qu'il y a eu dans notre commune. Ça fait vraiment chaud au cœur dans cette période de confinement. Remercier évidemment tous ceux qui respectent le confinement, qui restent chez eux, qui se protègent eux-mêmes et qui protègent les autres. Je voulais également profiter de l'occasion pour vous dire de continuer à voir votre médecin généraliste. Les médecins généralistes peuvent tout à fait vous recevoir, vous ausculter dans les meilleures conditions possibles, n'ayez pas peur. Et il ne faut pas oublier qu'il y a également d'autres pathologies et il faut vous faire suivre très régulièrement. Je voulais vous rappeler également les règles de distanciation sociale qu'il faut respecter. Sortez lorsque c'est strictement nécessaire, tout en respectant aussi la propreté des lieux. Et je vous parlerai également des services municipaux qui travaillent d'arrache-pied pour préserver la continuité du service public. Merci à toutes celles et ceux qui travaillent pour les autres, particulièrement les personnels soignants, les soignants également libéraux, les personnels de sécurité, que ce soit la police municipale ou la police nationale, mais aussi l'ensemble des vigiles qui sont également dans un certain nombre de commerces. Je voulais parler également des accompagnants dans les structures d'accueil ou à domicile. Je pense à tous nos personnels également à l'hôpital et l'hôpital, c'est aussi nos EHPAD. Tous les personnels d'entretien également qui travaillent et qui s'exposent évidemment en première ligne. Dans nos collectivités, évidemment, il y a beaucoup de télétravail, mais les personnels sont à pied d'œuvre. Et puis, il y a les personnes qui continuent évidemment à vous recevoir, particulièrement dans le service État civil. Mais je voulais penser à tous ceux qui nettoient la commune, qui l'entretiennent au niveau de nos espaces verts. Et puis, évidemment, dans les associations, chez les bénévoles, qui est un peu l'ADN de notre commune, il y a eu beaucoup de propositions pour nous aider, pour aider parfois les plus démunis, les plus isolés. Et je voulais vraiment, sans les citer tous, vous vous remercier que Saint-Chamond donne cette image de solidarité et d'altruisme vis-à-vis des autres. Vraiment un grand merci du fond du cœur. Je voulais également vous dire que nous prenons des décisions au quotidien depuis l'élection du 15 mars, pour laquelle je vous remercie également. Dès le lendemain, nous étions à pied d'œuvre. Et tous les jours, je suis présent avec les services municipaux, mes collaborateurs et des collègues élus, tous les jours en mairie, pour évidemment prendre des décisions dans un contexte d'incertitude. Nous sommes très attentifs aux décisions qui sont prises par le gouvernement, par le chef de l'État. Mais il y a bien souvent, évidemment, des zones d'ombre autour de ces annonces. Et il faut continuellement s'adapter. Donc nous travaillons au quotidien pour prendre les meilleures décisions possibles, parfois, évidemment, avec beaucoup d'incertitudes. Je suis également en contact très régulier avec un certain nombre de collectivités. J'ai pu être sondé par le président Gérard Larcher au niveau du Sénat. Madame la députée également m'a téléphoné pour sonder les élus, pour faire remonter un certain nombre de problématiques au niveau du gouvernement. Et bien entendu, au niveau local, je suis en visioconférence, en contact très régulier avec mes collègues et le président du département de la Loire, avec le président et mes collègues maires de Saint-Etienne-Métropole, mes collègues, évidemment, maires du pays du Gé, et puis avec le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, pour à la fois échanger des informations, travailler en commun, coordonner nos actions, et puis mutualiser également les moyens, particulièrement pour le matériel soignant, pour le matériel, j'en parlerai tout à l'heure, des habitants, et puis également pour toutes les aides économiques qui sont apportées à nos entreprises. Alors cet élan de solidarité a permis, par exemple, de récolter plus de 20 000 masques pour nos personnels soignants et tous ceux qui travaillent au plus près des personnes nécessiteuses. Donc c'est un formidable retour de la part de ceux qui ont bien voulu nous aider. Évidemment, il y a eu l'aide des collectivités, mais de nombreuses entreprises particulièrement nous ont fait don d'un certain nombre de matériels, charlottes, surblouses, gants, et également de nombreux masques. Je ne pourrais pas tous les citer, mais je les remercierai personnellement. Et puis, évidemment, des associations également, qui nous ont particulièrement aidés, car jusqu'à, il y a encore quelques jours, puisqu'hier, nous transmettions des masques à la société, à l'association Elea, nous étions en manque criant de masques. Donc là aussi, un grand écart entre les discours nationaux et parfois la réalité sur place. Nous avons voulu également souhaiter le maintien d'un certain nombre, évidemment, de commerces alimentaires, mais j'ai souhaité solliciter auprès de M. le Préfet une dérogation pour nos marchés forains, en tout cas un certain nombre d'entre eux, dans les quartiers, mais aussi en centre-ville. Et aujourd'hui, grâce à l'action aussi de nos ASVP et de notre police, le marché est un des lieux les plus sécurisés. Personne ne touche aux aliments. Et il y a vraiment un respect très strict des distances sociales. Et plus de 1500 personnes, samedi, sont venues sur le marché, sans qu'il y ait, évidemment, plus de 100 personnes en même temps. Donc ça a permis aux producteurs locaux, évidemment, d'écouler leurs marchandises et de permettre de fonctionner, de vivre, tout simplement. Et je suis ravi de voir, que ce soit sur le marché forain ou auprès de nos commerces, notre population se tournait vers des produits locaux, vers des commerces de proximité, il y en a de qualité à Saint-Chamond. Et merci, merci de les faire fonctionner, que ce soit les bouchers, les boulangers ou les fruits et légumes. Vous redécouvrez, pour un certain nombre d'entre vous, la richesse de notre commerce. Alors évidemment, j'avais sollicité M. le Préfet pour qu'il y ait l'ensemble de nos abonnés qui puissent être sur le marché. Cela n'a pas été permis, mais c'était beaucoup mieux que rien. Et récemment, j'ai relancé M. le Préfet pour élargir la palette des forains présents sur le marché. J'espère que tout le monde pourra retrouver sa place sur le marché dans les tout prochains jours. Nous avons également souhaité aider les commerçants, car évidemment qu'à travers la crise sanitaire, il y aura une crise économique forte. Un grand nombre de dispositifs au niveau de l'État existent. Mais j'ai souhaité prendre des décisions extrêmement claires à travers la ville, à travers également le bailleur social Gépila Habitat, puisque nous menons des actions fortes de revitalisation du commerce depuis 2014. Et puisque nous sommes propriétaires d'un certain nombre de commerces, nous avons souhaité également qu'il y ait la suspension des loyers et des charges pour les commerçants qui sont dans nos locaux. Et je soumettrai au Conseil d'administration de l'OPAC et au Conseil municipal, lorsqu'il se réunira, l'exonération totale pendant la période où ces commerçants n'auront pas pu exercer leur métier. Ils sont privés de leur outil de travail. Et aujourd'hui, je souhaite qu'ils puissent continuer et les alléger de ces charges-là pour que très vite, on puisse à nouveau aller consommer chez eux, particulièrement, évidemment, les restaurateurs et un certain nombre de commerces qui, aujourd'hui, ont dû fermer le rideau depuis le 14 mars au soir. Nous souhaitons les aider très fortement. Et cette action volontariste concerne une cinquantaine de commerces. Et donc, c'est un engagement, un investissement très fort pour nos collectivités. Certains diront un manque à gagner, mais je pense que ce geste était nécessaire pour maintenir demain leur activité. Nous avons également œuvré pour qu'il y ait la continuité du service public. Donc, nos services travaillent d'arrache-pied pour qu'il y ait un service minimum dans la commune. Il faut que la commune continue à resplendir, la commune soit bien entretenue. J'y tiens particulièrement. Un mot spécialement pour notre police, en lien avec la police nationale, qui travaille depuis le premier jour et qui souhaite faire respecter les préconisations du confinement. Il y a 2 à 300 contrôles par jour. Évidemment, il y a aussi des verbalisations de l'ordre d'une quinzaine par jour également. Je renappelle au plus grand civisme, évidemment, pour leur faciliter la tâche. Et la fermeté, évidemment, est de mise, car ce n'est pas concevable que des personnes ne respectent pas les préconisations et ne soient pas porteurs de leurs attestations. J'ai d'ailleurs hier souhaité prendre une mesure forte en prenant un arrêté municipal pour pouvoir verbaliser ceux qui abandonnent ou jettent sur la voie publique ou même sur un certain nombre de parkings de commerce privés des gants, des masques. J'ai pu le constater. C'est totalement inconcevable là aussi que des personnes se comportent de la sorte et exposent les autres, nos cantonniers, mais aussi toute personne qui pourrait être en contact avec ce type de matériel usagé. Là aussi, la plus grande sévérité pour ce type de comportement. Nous avons souhaité nettoyer les rues très fortement, sans utiliser de la javel pour préserver l'environnement et en suivant les préconisations également de l'Organisation mondiale de la santé, donc les nettoiements à l'UE en ville. Là aussi, faciliter leur la tâche en respectant l'espace public. Nous avons mis en place un certain nombre de démarches également sociales vis-à-vis des plus isolés, des plus démunis, avec notre CCS qui fonctionne, avec les services départementaux qui sont également là en appui pour aider les plus âgés, les plus démunis. Et j'ai souhaité qu'avec Gépilé Habitat, depuis la semaine dernière, des personnes appellent nos locataires de plus de 70 ans dans les HLM pour prendre de leurs nouvelles et, le cas échéant, suivant la nature des besoins, évidemment les soutenir et leur apporter toute l'aide nécessaire. Il y a eu également un élan de solidarité, parfois même d'un certain nombre d'agents de la collectivité, pour faire en sorte que le palier courant mieux haut, un certain nombre d'associations caritatives, puissent continuer à produire les colis pour ceux qui ont des difficultés pour se nourrir. Nous avons mis en place également un service pour l'accueil des enfants, pour les personnels prioritaires, particulièrement les soignants, à l'école Lamartine, et puis également dans nos crèches. Donc là aussi, il y a un fonctionnement 7 jours sur 7 pour ces personnes-là. Évidemment, nous sommes dans la perspective du déconfinement au 11 mai, mais bien en tête, comme l'a rappelé le président de la République et le Premier ministre, que le 11 mai, on ne revient pas à la vie d'avant. Il y aura encore des services en télétravail. Il y aura un certain nombre de précautions à prendre. Et d'ailleurs, nous avons relancé un certain nombre d'activités économiques et de chantiers sur la commune. Et les entreprises elles-mêmes ont un guide de bonne pratique et doivent s'organiser pour ne pas exposer leurs propres agentes. Donc le 11 mai, tant mieux, il y aura un déconfinement. Mais il faudra encore être extrêmement prudent pour ne pas à nouveau générer une deuxième vague d'épidémies. Protégez-vous bien encore à ce moment-là. Et j'aurai l'occasion de recommuniquer avec vous, puisque nous attendons un certain nombre de préconisations de la part du gouvernement, car il faudra respecter ses orientations nationales, pour réouvrir, comme cela a été annoncé, nos écoles, nos crèches, dans les meilleures conditions possibles, évidemment, pour l'ensemble de la population. Et puis, je voulais vous le dire, évidemment, que nous avons anticipé la fourniture de masques pour la population. Vous êtes nombreux à nous solliciter, à nous questionner. Et il y aura bien la distribution de deux masques lavables par personne, avec l'aide à la fois de la région Auvergne-Rhône-Alpes et également de Saint-Etienne-Métropole, où nous avons généré un groupement de commandes pour pouvoir avoir les meilleurs tarifs, avoir également les matériels les plus adaptés, des matériels complètement agréés, avec la direction générale de l'armement et le ministère de l'Intérieur. Donc, il y aura des masques tout à fait conformes dans le respect des réglementations qui vous seront distribués selon des modalités que nous préciserons, évidemment. Là aussi, c'est un investissement très fort financièrement de la Commune. Mais avant même d'attendre ce qu'il va se passer au niveau national, où il reste un certain nombre d'incertitudes, nous souhaitons faire au plus vite. Et j'espère que le 11 mai, ou dans les tout prochains jours qui suivront, nous pourrons distribuer ces masques à l'ensemble de la population. Nous avons déjà enclenché, évidemment, les commandes. Voilà. Et puis, nous préciserons, évidemment, à nouveau, comment pouvoir accueillir vos enfants dans les meilleures conditions, suivant les types de services publics qui seront ouverts, et aider également les commerçants qui rouvriront, et tant mieux pour eux. Donc, nous sommes mobilisés, vraiment, au quotidien. Nous ne ménageons pas notre peine. Nous sommes à la tâche. Nous sommes à vos côtés. Et dès lundi prochain, il y aura une campagne de communication où vous pourrez appeler au numéro du standard de la Commune. Et nous serons à votre écoute pour répondre à vos questionnements. N'hésitez pas. Nous voyons bien que les mairies sont des acteurs, des interlocuteurs de proximité. Et j'ai souhaité, en lien, évidemment, avec les élus, en informant également l'ensemble des élus de l'opposition, actuel comme futur, pouvoir partager ce type d'informations. Je voulais également remercier, vraiment, dans le cadre du maintien du service public, l'ensemble des organisations syndicales de la Commune, qui, dans le cadre d'un dialogue social responsable, partagent également cet engagement. Pour vous, vos familles, vos proches, je souhaite vraiment que vous restiez en bonne santé, que vous restiez également extrêmement mobilisés pour votre Commune. En tout cas, vous pouvez compter sur nous. Restez chez vous, portez-vous bien, restez confinés, restez tout à fait concernés par ce qui se passe. et j'espère que nous nous retrouverons très bientôt autour d'une convivialité qui sera retrouvée dans le cadre d'un contexte tel qu'on l'aime à Saint-Chamond, c'est-à-dire sérieux, sans se prendre au sérieux, et avec, évidemment, toute la mobilisation nécessaire pour ensuite déployer le meilleur pour notre Commune. Merci à tous et à très bientôt. Merci à tous.